bonjour à tous j'espère que vous allez bien ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler d'un budget lorsqu'on fait un road trip en australie alors c'est pas évident de prévoir un budget car en fait on a tous un mode de vie différent il y en a qui fument et qui boivent il y en a qui dépensent beaucoup d'argent dans des fioritures mais je vais être le plus clair possible lorsque vous allez prévoir un budget en australie pour un road trip allez c'est parti alors cette vidéo très important elle est valable pour deux personnes voilà c'est valable à peu près pour deux personnes après voilà lui vous allez comprendre un petit peu dans la vidéo exactement toutes les dépenses comment vous allez pouvoir affiner si vous êtes 3 ou 4 si vous êtes en break ou en 4,4 moi je vais vous parler d'un budget moyen alors l'appliquer pas totalement à l'aide car ça va dépendre aussi bien sûr de où vous allez voyager en australie comment vous allez voyager en australie votre mode de vie bref vous avez compris c'est assez complexe première dépense l'essence et oui bien sûr si tu veux rouler en australie il faut forcément mettre de l'essence quelque part à un moment donné pour être précis j'ai fait une moyenne de 35000 km par an j'ai fait deux ans en australie une année en 2012 une année en 2016 toutes les vidéos sont sur youtube alors pour vous préciser j'ai dépensé en moyenne une moyenne bien sûr de 15 $ d'essence par jour je pars du principe que je faisais 35000 km par an donc ça fait environ du 100 km par jour et vu que mon van faisait environ du 10 litres au 100 et que 1 litre d'essence fait en moyenne 1,50 $ voilà c'est une moyenne bien sûr en désert il est plus cher en ville c'est un peu moins cher il ya des pâtelins qui sont beaucoup moins cher que d'autres ça c'est compliqué ce qui fait une moyenne de 15 $ par véhicule alors vous l'avez compris si vous avez deux trois ou quatre vous allez amortir les frais donc je vous invite fortement à voyager à plusieurs bon plan si tu veux avoir des réductions sur ton essence conserve bien les tickets de caisse lorsque tu vas au supermarché et à partir d'un certain montant tu vas avoir quelques centimes de ristourne de toute façon tu ne pourras pas rater lorsque tu vas arriver en station essence tu verras il ya toujours le prix affiché par défaut et le prix affiché par réduction alors ça c'est valable surtout dans les stations essence qui fonctionne avec des sueurs marchés on va parler maintenant nourriture alors c'est pareil c'est pas évident de vous donner un budget précis mais en tout cas par jour je dépensais une moyenne de 10 $ par jour soit 300 $ entre 3 et 400 $ de nourriture par mois alors on était deux donc j'ai toujours voyagé à deux personnes je le précise bien après il ya des jours où tu fais des fast food il ya des jours tu fais des petits restos il ya des jours tu vas commander une pizza toi il ya des jours tu vas manger des noodles mais une moyenne de 10 $ par jour par véhicule me semble totalement logique troisième point la régo ou la registration alors la régo c'est quoi c'est tout simplement deux éléments l'assurance corporelle au tiers donc en cas d'accident si tu es une registration tu es couvert si tu tapes un passant ou voilà une personne et il ya aussi une taxe donc à deux éléments ça coûte en moyenne 600 $ par an voilà entre 600 $ à 1000 $ par an ce qui fait une moyenne de 2 $ par jour alors la registration c'est très important tu vas devoir la payer tous les ans ou tous les six mois ça dépend bien sûr de chaque état c'est compliqué je peux pas vraiment te faire un tuto là dessus on pourrait en parler pendant des minutes et des dizaines de minutes mais renseigne toi bien lorsque tu vas acheter un véhicule il faut bien sûr mettre le véhicule en ton nom donc ça c'est potentiellement un coût et lorsque tu vas faire donc le renouvellement de régo lorsque tu vas repayer ta régo tous les ans et bien sûr ça coûte en moyenne comme je l'ai dit entre 600 $ et 1000 $ petit conseil la registration coûte moins cher dans l'ouest de l'australie donc la western australia on dit que c'est la régo la préférée des backpackers en effet elle est simple elle est libre elle est beaucoup plus simple administratif je te conseille d'acheter du western australia au détriment bien sûr de la qualité car les véhicules sont quand même beaucoup moins sûr vu que cette passe de backpacker en backpacker quatrième point très important l'assurance de ton véhicule ça n'a rien à voir avec la régo la régo va te protéger corporellement tiens en cas d'accident c'est à dire que c'était un accident avec quelqu'un tu es protégé alors que l'assurance au tiers c'est tout simplement une assurance pour ton véhicule pour toi même donc après bien sûr ça dépend des modalités des franchises ça je t'invite vraiment à comparer petite info moi j'étais passé par la banque nab et j'étais plutôt satisfait faut compter un dollar par jour donc à peu près 25 à 30 dollars par mois ce qui est pas énorme après tu as des franchises qui sont assez importantes bien sûr faut vraiment prendre le temps de comparer chaque assurance un point vraiment fondamental si tu fais un road trip en australie et cette vidéo elle concerne surtout les gens qui vont acheter un véhicule et oui ceux qui font un road trip qui part en pvt en australie dans tous les cas ils vont acheter quasiment tous un véhicule la location revient très cher sur du long terme un point très important mettre de l'argent de côté pour éventuellement les pannes liées à votre véhicule tout simplement la mécanique vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un problème au niveau de votre boîte de vitesses votre moteur changer les plaquettes de frein changer les pneus parce qu'ils vont s'user énormément les pneus quand vous allez rouler dans le bouche dans le désert donc voilà il ya plein de petits points importants donc 10 dollars par jour ça fait du 3000 dollars par an si vous êtes deux vous divisez tout par deux franchement ça va encore et vous n'êtes pas à l'abri comme je dis des petites dépenses voilà qui peuvent arriver à n'importe quel moment ça paraît peut-être énorme de la par jour mais quand vous avez une grosse tuile vous serez content d'avoir pris en compte dans votre budget un point aussi les amendes ou les routes payantes les tolls road alors vous allez voir ça ça peut arriver très vite alors faut savoir que les autoroutes sont gratuites en australie mais au bord des grandes villes il ya les fameux tolls road donc c'est des routes payant programmez bien votre gps investissez vraiment dans un dans une bonne application dans un bon produit car vous allez potentiellement prendre des routes payantes au bord des périphéries et ça coûte assez cher surtout que l'amende est majorie très rapidement donc ce serait dommage il faut compter une moyenne de entre 10 et 20 dollars par toll road donc c'est ça peut évaluer ça peut monter très vite et vraiment ça c'est un vrai problème ensuite les amendes les australiens faut savoir qu'ils sont très carrés si vous êtes carré dans le mauvais sens vous dépasser un tout petit peu vous allez on va vous mettre une amende les excès de vitesse l'alcoolémie bien sûr ça c'est alors en france mais les amendes peuvent arriver très vite personnellement moi j'ai partagé mon expérience on m'a mis une amende parce que j'ai roulé en feu de position lors en ville à sydney c'était la nuit après l'achat de mon véhicule en 2016 le véhicule même la police a mis 120 dollars d'amende parce que je roulais en feu de position alors qu'en ville faut rouler en feu de croisement pendant la nuit c'était un peu une aberration j'en ai parlé directement aux flics et il me disait ben non il faut je veux rien savoir c'est comme ça pas autrement bref ils sont très carrés voilà au moins ça file droit mais les amendes peuvent monter assez vite dans le meilleur des mondes il faut toujours vérifier si le véhicule a des amendes ou des toll road donc pour cela pour chaque préfecture il ya des sites internet il ya des numéros appelé directement renseignez-vous je vous conseille directement d'aller avec le propriétaire du véhicule pour aller en personne moi ce que j'ai fait j'ai acheté deux véhicules en tout dans l'univers oswell si tu allais directement à la préfecture de l'univers oswells et comme ça tout était clair directement ok il n'y a pas d'amende toi dans le meilleur des mondes achète toujours un véhicule dans l'état où tu es ça j'en ai souvent parlé dans mes dans mes appels sur facebook dans mes lives achète toujours un véhicule dans l'état où tu es ça facilite beaucoup la paperasse ça sévit surtout ce genre de situation prévoit un bonus de 5 $ donc un bonus ça va être quoi ça va être tout simplement racheter une chaise racheter une bouilloire racheter des objets x ou y donc 5 $ par jour ça fait du 150 $ par mois mais tu sais ça va très vite il suffit d'aller dans un magasin comme km art ou big w d'ailleurs au passage c'est un très bon plan tu vas pouvoir acheter des petites des petits objets des petites bricoles tu veux mettre des petites bougies toi des petits rideaux donc voilà ça peut chiffrer très vite donc 5 $ par jour ça paraît peut-être énorme mais sans t'en rendre compte des fois tu vas devoir investir beaucoup d'argent pour peut-être par exemple en te racheter un matelas ou racheter une prise électrique un port usb enfin voilà tous ces petits gadgets qui sont très utiles au quotidien et qui coûte cher à la fin ce qui fait un total de 1500 $ par mois voilà pour un véhicule voilà parce que là toutes les dépenses sont liées pour deux personnes donc on pouvait tout diviser par deux alors il ya juste le facteur nourriture qui bien sûr pas dépendre si vous êtes 3 ou 4 mais en gros il faut compter 1500 $ par mois pour un road trip en australie alors 1500 $ ça fait environ 1000 euros pour par mois donc il faut compter 500 euros par personne et par mois c'est bien sûr un budget qui est variable il ya des petites dépenses que vous pouvez pas contrôler alors ce budget il est vraiment à prendre avec des pincettes vraiment 500 euros par personne et par mois c'est c'était mon budget mais moi j'ai un mode de vie différent par rapport à vous j'ai pas aussi pris en compte les visites dans les points touristiques comme les woods sunday les fraises de ryeland vous l'avez compris n'hésitez pas à vous abonner sur youtube on se retrouve à très bientôt pour des prochaines vidéos salut les amis m 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 Sous-titrage ST' 501